Il faut bien prendre conscience que l'innovation démocratique, le développement d'une démocratie participative, n'est pas financée en France aujourd'hui, ni par la philanthropie, ni par les pouvoirs publics. Si nous voulons que la démocratie change en France, nous avons besoin de vous pour le réussir. Parce que la démocratie est vivante, parce qu'elle n'est jamais acquise et qu'elle doit sans cesse se réinventer, mais aussi parce qu'aujourd'hui nous prenons la pleine mesure des vulnérabilités du monde et de tous les enjeux de transformation qui sont devant nous. Parce que les enjeux du XXIe siècle sont inédits. Parce qu'il nous faut aujourd'hui créer des espaces de bonne information, de débats, de controverses fertiles pour la suite. Parce que la démocratie, c'est la cause des causes. C'est comment est-ce qu'on s'organise ensemble pour mieux décider ensemble de ce qu'on a à faire collectivement et pour mieux agir ensemble face aux gigantesques défis. Parce que nos institutions manquent cruellement d'outils démocratiques, tous nos moyens d'expression ne sont pas reconnus, nous ne sommes pas forcément entendus. Parce que nos démocraties vont mal, parce qu'elles meurent de ne plus être capables de produire des décisions, des lois qui apparaissent comme légitimes au regard des citoyens. Parce qu'il est nécessaire d'inventer de nouvelles formes plus inclusives, plus participatives de prise de décision. Parce que nous ne vivrons bien qu'à condition d'exercer pleinement nos droits de citoyennes et de citoyens. Nous ne vivrons bien que si chacune, chacun peut être actrice ou acteur des transitions qui arrivent. Eh bien parce que nous avons besoin d'ingénierie démocratique dans nos communes, dans le portage de projets innovants, plus généralement dans la transition démocratique. Car la démocratie est l'antivirus indispensable à la crise sanitaire, sociale et écologique que nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin de faire vivre cette démocratie. Les citoyens ont envie de participer aux décisions collectives. Pas simplement d'aller voter une fois tous les cinq ans. Ce besoin des citoyens de participer davantage aux décisions publiques est de plus en plus présent. On l'a vu avec la crise, ils s'accélèrent et de nouveaux modes de citoyenneté sont en train d'émerger. À Mulhouse, ville martyr du Covid-19, nous avons vu rapidement des collectifs de citoyens s'organiser pour répondre à l'urgence. Soutenir les soignants, les commerçants, aider son voisin. Cette énergie citoyenne est une leçon pour les politiques et démontre que c'est ensemble et en confiance qu'un territoire peut réussir. Lorsqu'il y a une initiative citoyenne qui est lancée, c'est très difficile de faire porter son message. On a besoin de structures qui nous accompagnent, on a besoin de structures qui nous guident, qui nous aident, qui nous proposent des outils. Et pour faire vivre cette démocratie participative, il faut des associations, il faut des acteurs, il faut des actions. Ces actions, elles ont un coût, mais c'est le coût de la démocratie. Nous devons le faire parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas changer le monde sans les gens. Nous sommes à un moment où il a profondément besoin d'être transformé. Pour toutes ces raisons, à la fois la fragilité de notre démocratie, à la fois le besoin d'intelligence collective et à la fois l'émergence de nouveaux modes de citoyenneté, l'innovation démocratique est plus que nécessaire cette année.